... Afin de rendre plus salubre notre environnement, ce premier samedi du mois de septembre, dans le cadre de la journée citoyenne et la continuité du programme Quartier propre, l'ONG, le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable RGDD, s'est rendu au quartier Kingele mener une action citoyenne. 5 activités poursuivre un double objectif D'abord dans le cadre des activités de l'ONG, c'est Quartier propre. Nous avons considéré qu'il y a une insalubrité à Libreville et vous savez, la spécialité de Libreville se construit sur les bassins versants et cette insalubrité au quartier se retrouve souvent sur les plages, ce qui fait que Libreville a des plages très sales. Donc, quand nous nettoyons les plages, nous avons aussi décidé d'amener cette activité dans les quartiers, donc une activité de nettoyage en amont dans les quartiers, ce que nous avons dénommé nos Quartiers propres. Je disais tantôt, ça a un double objectif parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez, nous sommes samedi qui est le premier samedi du mois. Ce qui correspond à la journée de nettoyage environnemental, la journée citoyenne impulsée par le chef de l'État, son excellence Ali Bongo-Libba. Nettoyage, ramassage des ordures et la sensibilisation ont marqué cette journée avec la contribution de l'association solidaire Kengélé et plusieurs bénévoles. Moi, j'adore. Déjà, moi en Europe, je suis très engagée aussi, donc je suis content d'être engagée ici, de connaître des gens qui aiment l'environnement et qui sont aussi engagés. J'avais déjà fait avec un recyclage et collecte un nettoyage de Akanda. Une action qui n'est pas passée inaperçue aux yeux des riverains. Certains ont loué l'initiative. C'est une action sanitaire parce que les quartiers ça a été bien fait et propre, mais j'aimerais que ça se passe de temps à autre. Pas une fois par ça, au moins quatre fois par mois. RGEDD, une ONG qui lutte pour le bien-être de la population du Grand Libreville, ne cesse de multiplier des actions sur le terrain, lutter contre l'insalubreté qui envahit plusieurs quartiers de la capitale gabonaise. L'opération s'est achevée dans une ambiance conviviale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada